Daniel Dubois, bonjour, je devrais dire, Monsieur le Président, bonjour. Non, c'est Daniel. C'est Daniel. Alors, Daniel, bonjour. Elle dit, alors, on revient un petit peu sur la saison dernière. Déception, quand même, parce que si je me souviens bien, mon cher Daniel, les deux saisons précédentes, vous aviez fini tout, tout, tout prêt. Oui, tout à fait. Mais la saison dernière, il est contenu. Oui, on a eu un petit trou au mois de janvier, février, un petit peu, et ça nous a fait mal, quoi. Oui. Quelques matchs perdus qui nous ont cassé un petit peu le moral. Cassé le moral des joueurs. Oui, oui, tout à fait. Parce que je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis en intersaison, là. Oui, 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 oui. Alors, c'est dû à ça ? C'est dû au moment des résultats ? Non, c'est dû à beaucoup de choses. Bon, les gens ont envie d'aller voir ailleurs. Oui. Bon, il y a des offres intéressantes de la part de certains clubs au niveau... Du Compiénois. Du Compiénois ou du Sanlisien. Notre meilleur buteur, Benjamin Vizesca, est parti à Sanlis, daté de l'ADH. C'est tout à fait logique. Il ne faut pas oublier que nous, on reste un club formateur, donc que les gars partent, bon... Surtout qu'ils partent pour des clubs qui sont plus duppés. Voilà, tout à fait. C'est toujours au-dessus. C'est tout à fait normal. Non, non, c'est tout à fait logique. Donc, tu dois en avoir un peu partout. Ah, ben, oui, oui, on en a qui sont partis sur Chevrière, sur Ponsat-Maxens. Bon, ben, c'est tout à fait logique. D'accord. Non, 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 c'est pas... Alors là, toujours la même équipe en place ? Toujours la même équipe dirigeante. Bon, on a changé un petit peu au niveau des éducateurs, entraîneurs, là, puisque Moustapha Tabitoura, qui s'occupait de nos 19 ans, va s'occuper maintenant des seniors C, des seniors B, pardon, puisqu'il n'y a plus de 19 ans. D'accord. Et c'est tout ? Donc, Cyril, qui coachera là, toujours. Et puis, au niveau de la C, Franck Buranello, qui était l'entraîneur l'an dernier, préfère refaire un petit peu de match. Il est encore jeune, il va jouer un petit peu. Et c'est David Duart, qui vient de Bogie-Manchy, qui va reprendre notre équipe C. D'accord. Alors, concernant... David Duart, qui est un ancien joueur de chez nous, donc qui connaît bien la maison, quoi. Alors, concernant l'équipe A, des renforts cet été ? Oui, oui, oui. Parce qu'il y a quand même eu combien d'émissions, là ? Une dizaine qui sont partis ? Ah oui, on n'a pas de l'équipe A. L'équipe A, il y en a eu 3 ou 4, c'est tout. Ah, 3 ou 4 ? Ah, oui, oui, oui. Il y a eu Benjamin Liseska, Aurélien Botton qui était venu de Pont, qui est reparti à Pont, bon, il y a déjà une année chez nous. Et après, on a eu... Comment il s'appelle le but ? Elle est partie à Chevrière, Bergeau, qui est reparti à Chevrière. Donc, ça fait 3, vraiment, de l'équipe A, hein ? Qui sont remplacés ? Voilà, qui sont remplacés. On a Jason Lefebvre qui vient d'Etré, qui est un ancien, qui a joué la 32e du Camp Ardella avec nous, il y a quelques années, qui revient, quoi. D'accord. On a un avançant qui vient de Bétisier, aussi. Non, non, on est... Pour nous, il n'y a pas beaucoup... Non, non, moi, ça ne me chagrine pas trop. D'accord. Ça ne me chagrine pas trop. Si la mayonnaise prend bien, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, maintenant, ça dépendra un petit peu de nos... L'entraînement a commencé depuis combien de temps ? Depuis le 25 juillet. Depuis le 25 juillet. On a fait un petit match amical la semaine dernière contre Compiègne, sur lequel on a gagné 5-1, mais bon, il ne faut pas... C'est un mot de surprise, aussi bien pour eux que pour nous. Bon, on a eu un peu de chance, il y en a eu moins, bon, c'est tout, c'est pas... Et puis, et bien, cette année, vous voyez quoi ? Nous, peut-être quand même un petit peu mieux que la saison dernière, quoi. On a eu fini... On a mal fini, puisqu'on a fini 6e, bon, on espère... Est-ce que vous avez les... Dans les 5 premiers, quoi. Vous avez les moyens, j'allais dire, vous avez les moyens structurels, est-ce que vous avez les moyens aussi sportifs de... Oui, tout à fait. On a les moyens sportifs, on a des jeunes, on a des jeunes. Monter en DH, bon, ça serait peut-être un peu trop, mais bon... Un peu trop ? Oui, 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 oui. On n'a pas les moyens, des clubs comme Monteuil ou des choses comme ça, financiers à ce moment-là. On n'a rien pour attirer les joueurs, à part le terrain. Oui, le terrain. À part le terrain, et puis aussi l'équipe formatrice. L'équipe formatrice. Oui, oui, non, mais c'est pour ça, il faut qu'on reste le club formateur, quoi. Nous, ça nous... Bon, ça nous... Mais il faut quand même, il faut quand même aussi des résultats, mon cher Daniel. Si l'équipe première reste en PH, je vous... Moi, je pense que si on finit dans les 5 premiers, ça serait très bien. Voilà. Alors, c'est le objectif de la saison. Oui, 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 oui. Les points forts, c'est quoi, ici, en Prennois, dans l'équipe, c'est toujours le côté formateur, c'est toujours le côté... Oui, oui, c'est la formation. Il y a aussi des joueurs, il y en a qui sont un depuis longtemps, t'espoir. Ah oui, 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 oui. Ils sont fidèles au poste. On a les frères barons derrière, bon, ça, c'est des garçons qui sont vachement intéressants. Puis bon, un garçon comme Jason Lefebvre, qui est intéressant, qui revient chez nous, c'est que bon, il trouve quand même chez nous quelque chose d'intéressant. Et bon, il va peut-être passer une année ou deux chez nous pour aller plus haut, ce qui est tout à fait logique. On reste dans notre truc de formation. Voilà. Et bien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison, mon cher Daniel ? Pas de blessés. Voilà, on te le souhaite, pas de blessés. Toujours une bonne ambiance au niveau du club, de dirigeant et tout. Je pense que ça se passe bien. Et puis, tu vois, Benjamin, les escades dont on parlait tout à l'heure, il est content de revoir ses copains. Donc, quand les gars viennent nous revoir, jeudi dernier, on a eu, pas Blix, Birk, qui est venu nous voir. Bon, c'est des garçons qui sont toujours contents de revenir. Et puis, on est content de les revoir. Mais lui, il n'est pas revenu au club, lui. Ah ben, attends, il est resté à Compiègne. Il vient me garder à Compiègne. On ne peut pas se plaindre, quand même. Ah, non, non. Il y a le petit Blix aussi, je parle. Oui, Blix, il est parti à Chevrière. Il est parti à Chevrière. Il a fallu venir chez nous. Il a fallu y revenir, il a fallu y revenir. Oui, 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 bon, c'est tout. Voilà. Il va peut-être qu'il reviendra un jour. Peut-être, il reviendra. Il ne revient pas, il y en a d'autres. C'est pas grave. Ok. Eh ben, président, je te souhaite beaucoup de réussite. Merci bien. Et puis, bonne bonne saison pour toi, puis pour toutes tes équipes. C'est parti, ça y est. Merci, Daniel. Merci. Voilà, merci. Merci. Bonsoir.